bien chers frères catholiques bonjour bien chers amis bonjour à vous ça fait un an que je vous ai pas donné de nouvelles en vidéo donc aujourd'hui je vais vous faire un petit peu le résumé de mon parcours au niveau spirituel donc en fait je suis né dans une famille catholique moderniste qui n'a rien à voir avec la vraie doctrine catholique c'est à dire que depuis 1958 on a des d'usurpateurs sur le saint siège de de saint pierre c'est pour ça que cd vacantiste veut dire que le saint siège est vacant alors j'ai fait tout toute la formation le cursus catholique catéchisme moderniste puisque le catéchisme a été changé en 1983 par pseudo pape jean paul 2 donc j'ai fait la première communion la profession de foi la confirmation et puis quand je suis arrivé au lycée j'ai arrêté d'aller à la messe tous les dimanches à partir du premier trimestre donc j'ai apostasié la foi et puis j'ai gardé une charité naturelle on va dire avec l'amour de la justice du bien la charité mais une fois nous formé et puis après il ya toutes les erreurs de jeunesse et puis à l'âge adulte aussi donc j'ai pas mal erré donc je suis devenu athée voire anticlérical et puis ensuite je me suis intéressé au bouddhisme donc le bouddhisme comme c'est un athéisme mais en fait c'est une autre croyance en fait on affirme avec le a privatif qu'il ya dans athéisme que dieu n'existe pas et puis bon ben je suis tombé sur des évangiles apocryphes qui avaient l'air intéressant comme l'évangile de didyme thomas donc là j'ai un peu réfléchi puis je me suis dit c'est quand même risqué de d'affirmer que dieu n'existe pas et je voyais dans l'agnosticisme une voie plus prudente puisque la gnose c'est la connaissance en grec et le a privatif c'est celui qui affirme qu'il ne sait pas donc du point de vue catholique traditionnel l'agnosticisme est une autre hérésie qui consiste à dire qu'on ne peut pas atteindre la compréhension qu'un dieu existe par la raison or en philosophie comme on peut le voir avec saint thomas d'aquin avec aristote déjà par la philosophie on peut non pas prouver l'existence de dieu mais on peut en observant les effets de la création comprendre qu'il ya un créateur donc j'invite tout le monde à aller voir ce que c'est que les kinké via alors donc après un un chemin d'agnostique je me suis intéressé aux à d'autres religions monothéiste donc comme l'islam j'ai lu une partie du coran ensuite je me suis intéressé je me suis intéressé un petit peu à tout ce que j'avais sous la main donc je suis arrivé à des enseignements ésotériques avec gurdjieff mouraviev jiddu krishnamurti au chaud d'autres d'autres new age etc je suis tombé sur des enseignements de théosophie avec blavatsky avec steiner l'anthroposophie tout ça était très séduisant parce qu'il ya une grande quantité de vérité intéressante mais c'est mélangé avec du mensonge avec des erreurs et donc par la suite j'avais l'impression d'avoir trouvé ma voix et grosso modo je cherchais la vérité mais un petit peu comme le papillon qui va de fleur en fleur donc bon je pensais avoir trouvé mais je sentais au fond de moi que j'étais pas complètement satisfait c'est un petit peu le chercheur qui cherche sans vraiment trouver et donc je changeais de de philosophie de de conviction comme de chemise voilà et bon bah quand même les enseignements ésotériques ce qui me séduisait beaucoup c'est que ça prétendait faire une deuxième lecture des écritures saintes des trois religions monothéiste plus de l'hindouisme du bouddhisme etc et donc c'était un syncrétisme on va dire un mix un peu pourri de toutes les religions et ça prétendait que malgré les contradictions les conclusions étaient les mêmes dans toutes les religions et que on pouvait être grâce à l'ésotérisme un initié qui a une deuxième lecture des écritures et que les gens qui avaient des religions classiques exotériques étaient un peu des imbéciles qui prenaient que le premier sens et que les gens très intelligents initiés qui se transmettait la tradition eux se livraient les secrets de la compréhension donc forcément c'est très flatteur de d'appartenir à à cette mouvance et puis donc toujours quand même assez insatisfait il ya un monsieur qui parlait d'être advaita vedanta et qui disait que bon ben il enseigne l'ésotérisme mais il conseillait de choisir une religion officielle pour avoir une bonne base de de connaissances et que donc en fonction du du continent où on était de l'éducation qu'on avait eu de choisir la religion la la plus proche qu'on a possible et de continuer sur l'ésotérisme mais d'avoir une connaissance la plus complète possible de d'une religion exotérique donc alors à partir de là j'avais pas encore compris qu'il y avait des différences entre les différents courants chrétiens je me disais que c'était enfin que ces différences là étaient peu importantes au niveau de la pratique et de la foi pour moi la foi c'était croire en dieu et j'avais pas compris que c'était aussi le contenu des croyances voilà donc je me suis dit bah je vais je vais suivre le conseil de ce monsieur je crois que c'est eric tolon qui disait ça à partir de là je suis allé voir un moderniste il y avait beaucoup de vidéos sur la philosophie réaliste et j'ai j'ai préféré en comprenant que on on pouvait bien recevoir la théologie seulement si on avait des bonnes bases de philosophie alors je me suis mis à étudier beaucoup de ces vidéos sur la philosophie et ça parlait principalement de la philosophie réaliste d'aristote de saint thomas d'aquin ce qu'on appelle la philosophie objectiviste qui s'oppose à la philosophie subjectiviste donc dans l'objectivisme on étudie la vérité à partir de son objet tandis que dans le subjectivisme on l'étudie à partir de sa position en tant que sujet d'observation le sujet observe l'objet et donc dans l'objectivisme la vérité est indépendante de l'observateur chaque observateur a une sensibilité différente va comprendre des choses différentes de ce même objet mais dans le subjectivisme il ya autant de vérités qu'à de sujets qui qui observe l'objet donc il n'y a plus une seule vérité dans le subjectivisme et ça 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 m'a beaucoup parlé donc j'ai étudié pas mal de choses de saint thomas d'aquin et donc du courant de la philosophie du réel et à partir de là avec les suggestions des vidéos sur youtube et ben je suis tombé sur les vidéos de chaînes catholique traditionnaliste et là j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une différence voire un fossé voire une opposition entre le catholicisme pseudo catholicisme moderniste et le catholicisme de la tradition voilà voilà à partir de là je vais je vais écouter maintenant la vidéo on voit que les petits loulous sont contents qu'un humain viennent un petit peu les les substances et et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo alors pour pas faire de jalous il y a dalmatien qui a le droit lui aussi non pas de communier à la sainte eucharistie ni même pour les enfants d'avoir droit à du pain béni donc c'est pas le pain des anges tous ces petits loulous mais c'est les croissants qui viennent des boulangeries qui vous vendent des gros sacs pour pas cher du tout les croissants de la veille ou de la semaine voilà écoutez que dieu vous garde prenez soin de vous et je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo qui va parler de la prière du matin et donc je vais vous la lire avec les les textes en visu pour que ça aide les commençants à bientôt merci de votre écoute on y va nous allez viens c'est gentil